Les garçons de la cité jardin C'est un roman, une tragédie contemporaine qui se passe, comme le titre l'indique, dans une cité jardin de l'est de la France donc un quartier qui a, un de ces quartiers qui ont été construits par les industriels au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres pour que des familles s'y logent et vivent dans des conditions saines Bon, la cité jardin dont je parle, elle a plutôt été un terreau fertile pour la délinquance et la famille qu'on va suivre au long de l'histoire, les Ichard c'est eux qui foutent le bordel dans le quartier depuis toujours qui se font terroriser du voisinage sauf que le personnage dont on est proche, celui qu'on va suivre, c'est le petit frère de la famille Ichard donc il a ses deux grands frères qui sont les terreurs du quartier et lui malheureusement il est pas du tout comme ses frères il est pas violent naturellement il est très méditatif, il est songeur, il est observateur, il est empathique il est timide, ils sont costauds mais lui il est juste grand il est maigrichon et on va le suivre donc dans cette... en fait au moment où mon petit Melville, on le retrouve, il vient d'apprendre une nouvelle on sait pas trop laquelle mais ce qu'on sait c'est qu'il attend depuis des années le retour de ses frangins et il va attendre de ce retour en fait la renaissance de la mythologie familiale la mythologie qui est en fait celle de leur... de leur... de leur haut fait de délinquant et il attend de cette réactivation de la mythologie familiale en fait un avènement pour lui-même il veut en être cette fois-ci, il veut faire partie du truc bien sûr on sait parce que la tension s'instaure dès les premières pages on sait que... on sait que ça peut pas aller bien mais même de... même des catastrophes annoncées il attend quelque chose pour lui-même et il va graviter autour de lui différents personnages des copains avec lesquels il va se retrouver plus ou moins attaché donc William, un personnage un peu, un espèce d'intellectuel dont on sait pas trop pourquoi il a échoué dans la cité jardin et... et Hippolyte, un petit bonhomme handicapé dont tout le monde se fout un petit peu dans le quartier c'est un peu les copains de Melville dont il a... qu'il subit plus qu'il ne les a choisis mais il les aime bien quand même puis il y a aussi des personnages féminins donc la mère de la famille Ichard qui est... qui est omniprésente par son absence parce qu'elle est décédée et qu'en fait c'était un peu le... dans la famille celle qui pouvait apporter un apaisement et puis un autre personnage qui va réémerger à un moment, Nelly qui est une sorte de clé de voûte dans l'histoire parce que... parce que le roman en fait va se mettre à bouger et à évoluer à partir de son retour à elle le cadre... le cadre... c'est drôle parce que dans la construction du roman le cadre à un moment s'est imposé c'était... moi je m'intéressais au cité jardin puisque j'ai bien connu une cité jardin quand j'étais môme à Strasbourg et à un moment en me documentant là-dessus j'avais la trame de mon histoire et puis je me suis dit que je pourrais l'insérer dans ce cadre-là et que fermer ce cadre-là autour de mes personnages ça allait donner quelque chose de très riche et du coup c'est aussi une façon de créer un espace de... qui est à la fois... qui provient d'un espace réel puisque toute la description sur l'histoire des cités jardins est réelle et à la fois c'est un espace de l'esprit un espace de l'enfermement un espace avec des frontières dont on va... dont les personnages soit ils reviennent, soit ils essaient d'en sortir mais comment en sortir ? donc il y a une espèce de dimension qui est... qui est symbolique mais a posteriori dans ce... dans ce lieu du coup moi ce que j'aime bien dans le terme de cité jardin par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui le mot cité, la connotation qu'il a c'est la dimension oxymore du mot cité jardin ça a ces deux mots qui n'ont pas l'air d'aller ensemble donc ça ouvre un espace imaginaire et personnellement moi je m'étais intéressé à la cité jardin j'avais bien connu ce monde-là mais quand j'étais ado on parlait beaucoup des cités il y avait toute une culture autour des cités il y avait tout un... tout un discours urbanistique, sociologique autour des cités la cité jardin c'est quelque chose que j'ai observé qui existait mais personne n'en parlait et donc justement ça permet... de réutiliser ce cadre que j'ai réinventé ça m'a permis de faire... de mettre en mouvement cette question-là justement de l'espace parce que ce sont des gens en fin de compte ceux que j'ai connus mais surtout les personnages du roman qui ne vivent pas dans des grandes bars ils vivent dans des pavillons des petites rues proprettes arborées avec des fleurs et tout et ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes en fait donc attribuer tous les problèmes à des choix politiques ou à des choix urbanistiques et tout c'est ce qu'on a fait souvent moi j'avais envie de voir ces gens juste dans leur milieu fermé voir quelles étaient leurs relations comment est-ce que leur parcours se construisait quelle mythologie ils avaient quelle hiérarchie s'établissait entre eux dans ce petit quartier qui est très joli mais en fait où tout le monde n'est pas forcément pleinement heureux merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada